Au début était la paix, avec des pierres. Les hommes du mégalithique inventaient leurs premiers abris et sculptaient d'étranges dieux à Philitose ou ailleurs en Corse. Mais les îles sereines attirent la convoitise des envahisseurs. Et vingt fois au cours des siècles, l'île de Corse sera prise d'assaut par des conquérants venus de tous les horizons. Le plus souvent, ils susciteront la haine et la révolte, contraignant ce peuple de bergers pacifiques à prendre les armes et résister. Il faut attendre cependant le milieu du XVIIIe siècle pour qu'après une succession d'aventures héroïques, la Corse connaisse les plus émouvantes pages de son histoire. En 1732, au couvent d'Oritza, une consulte à des patriotes proclame l'indépendance de l'île de Corse. Yajin Toubaou rédige un projet de constitution dont le préambule décrète pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Une phrase prémonitoire qui, un demi-siècle plus tard, sera reprise par tous les révolutionnaires du monde. Le destin est en marche. Le 14 juillet 1755, Pascal Paul est élu général des Corses. A la consulta nationale de Saint-Antoine de Casabianca, la Corse devient nation. Le jeune chef d'État parviendra alors à réaliser la difficile unité du peuple, dote sa patrie d'une exemplaire constitution démocratique qui institue la séparation des pouvoirs et le vote des femmes. Relance l'économie agraire, fait frapper monnaie, fonde accorté et devenue capitale de la Corse, une université, et fait administrer une justice égale pour tous. 32 ans avant la première constitution américaine, 34 ans avant la révolution française de 1789, Partout dans le monde, cette fantastique expérience politique et sociale suscite l'admiration. Les philosophes et tous les esprits éclairés du siècle des Lumières saluent en Pascuale et Bahaouli, le précurseur de la démocratie. En France, Voltaire après Jean-Jacques Rousseau lui traisse des louanges et prédise l'universalisation de son œuvre. En Angleterre, en Prusse, en Hollande, les penseurs, les hommes de science, donnent en exemple l'île de la justice, l'île de Corse. C'est alors en 1767 que la France de Louis XV achète à la République de Gênes une prétendue suzeraineté sur la Corse et décide de mettre au pas son peuple frondeur. Pour abattre Pauly et sa petite république, la monarchie française constitue et dirige vers l'île un corps expéditionnaire de quarante-huit hommes. Et le 8 mai 1769, dans les flots du Gaule ou à Ponténaux, la Corse est défaite, conquise. Dans une farouche résistance, elle le demeura. Malgré cette conquête, suivie de l'exil de Pauly en Angleterre, sa pensée intacte va servir de détonateur à d'autres révolutions dans le monde. En 1787, les insurgents américains offrent à leur nouvelle nation une constitution qui ressemble étrangement à celle de la Corse. La filiation des deux lois fondamentales est aujourd'hui historiquement prouvée. En 1789 et par contre-coup, les révolutionnaires français rédigeront la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aujourd'hui encore, aux États-Unis, on se souvient du rôle de Pascal Paoli, l'inspirateur incontesté des fils de la liberté. Et cette ville américaine porte les noms de Paoli, Corsica, Montigeno, Corsicana, à sa mémoire. Chez nous, il n'en est pas de même. Si cette mémoire-là n'a pas sa place dans les très officiels livres d'histoire, elle est pourtant de sévérité que l'on doit aux hommes, au peuple, à leur lutte, leur souffrance, et leurs espoirs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021